Regardez quelle architecture exceptionnelle, on n'est pas dans n'importe quel cerf, on est allé entre Jules Verne et Jurassic Park ici, donc on peut vivre des aventures. Alors en route pour l'aventure, entre les caméléons de Madagascar, alligators du Mississippi, caïmans à lunettes ou autres tortues à étoiles, guidés par Léa, éleveuses animalières, et ça tombe bien, c'est l'heure du repas. Dans ce bassin, on a 80 crocodiles du Nil, vous avez des mâles et des femelles, des dominants et des dominés. Elle est fascinée par les reptiles depuis qu'elle a 5 ans, c'est grâce à des passionnés comme Léa que ces parcathèmes fonctionnent, les crocodiles civaux, elle les connaît tous par cœur. Ils ont tous quelque chose au niveau de la morphologie qui va être différent les uns des autres, au niveau des tâches qu'il y a sur la queue, ça, ça va être leur carte d'identité. Il va y avoir aussi la forme de la tête, les mâles et les femelles n'ont pas la même forme de tête, c'est très léger, mais on arrive quand même à le dissocier. Vous avez aussi des individus qui vont être un peu plus gras, des plus grands, ou alors ils vont avoir une petite cicatrice, des individus plus jaunes, plus verts, plus noirs, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à les différencier. Nouvelles scénographies, nouvelles animations, nouveaux parcours de découverte pour attirer de nouveau le public, et les idées ne manquent pas. Ce site, ce n'est pas que des crocodiles, c'est une serre tropicale, c'est plus de 300 plantes différentes, c'est plus de 1000 plantes au total sous serre, c'est énormément d'animaux qui composent une vraie biodiversité à découvrir et qui permet à tout un chacun de s'approprier le lieu comme il le souhaite et à son rythme. En grande difficulté, il y a quelques mois, la planète des crocodiles sort la tête de l'eau, nouvelle société, assainissement des comptes pour atteindre les 50 000 visiteurs par an, un défi de plus pour la nouvelle direction.